Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous faites des vidéos, vous utilisez DaVinci Resolve et vous aimeriez bien rajouter de temps en temps une voix off de qualité sur vos vidéos ? Eh bien, pourquoi on ne verrait pas ça ensemble maintenant ? Nous voilà dans DaVinci Resolve. J'ai chargé une petite vidéo d'un petit jeu sympa qui s'appelle Powers, si vous avez l'occasion d'y jouer en famille, un petit jeu pédagogique et ludique à la fois, fin de parenthèse. Mais donc voilà, histoire d'illustrer, j'ai ici un petit jeu vidéo dans lequel on va voir le personnage se balader un petit peu dans ce petit monde féérique. Et l'idée, c'est que j'aimerais rajouter une voix off, par exemple, pour faire un commentaire sur cette vidéo. Alors, comment fait-on avec DaVinci Resolve, qui est un logiciel, je vous le rappelle, hyper puissant, où on peut vraiment tout gérer avec ? Comment est-ce qu'on peut faire tout simplement pour ajouter une voix off ? Eh bien, d'abord, on regarde un peu les pistes qu'on a de disponibles. J'ai voyé ici audio 1, audio 2, audio 3. Donc, j'ai suffisamment de pistes audio. Donc, pour ajouter une voix off, on va aller dans la gestion audio de DaVinci Resolve. Donc, ici en bas, dans l'onglet, Pair Light. On clique dessus. Et en fait, comme ça, l'excuse de cette vidéo va permettre peut-être de vous donner envie d'aller un petit peu bricoler, vous amuser un petit peu dans cet onglet. Parce que c'est là que vous pouvez gérer tous les effets audio de vos vidéos. Rajouter des égoliseurs, des effets spéciaux, etc. C'est très puissant. Je ferai de temps en temps des petites vidéos un peu plus au fur et à mesure que moi-même, je vais apprendre à m'en servir. Parce que j'utilise vraiment que la base de la base, tellement qu'on peut faire de choses sur cet écran-là. Mais déjà, une première chose qui est intéressante à voir, c'est comment faire ajouter une voix off. Ça permet comme ça de tester un petit peu les différents paramètres ici de Fairlight. Alors, par exemple, on va dire qu'ici, j'ai ma piste 2. Donc, si on avait plusieurs pistes, on peut choisir de mettre notre voix off sur la piste qu'on veut. Ma piste 2 est libre. On va mettre sur la piste 3. Ça va permettre de se rendre compte qu'on peut mettre la voix off n'importe où. Donc, première chose à faire, bouton droit. Et je vais mettre la piste en mono. Ça, c'est important lorsque l'on fait des voix off, de pouvoir, ou même des voix tout court, que vous avez déjà enregistré sur une piste spéciale dans vos vidéos, de les mettre en mono. Parce que la voix passera mieux de toute façon en mono qu'en stéréo. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir une voix en stéréo. Si vraiment vous voulez vous amuser à faire des effets droite-gauche, mais a priori en mono, la qualité sera de toute façon plus plate, plus propre, meilleure. Donc déjà, je passe ici ma piste 3, mon audio 3, en mono. Et maintenant, je veux dire que cette piste 3 va servir à enregistrer ici mon micro. Donc en fait, on est un petit peu, vous savez, comme on voit parfois cette table de mixage où il y a plein de fiches qui sont branchées à droite, à gauche, etc. Où c'est toujours un mystère de voir tous ces boutons, tous ces fils, tous ces branchements. Et bien là, ici, c'est un peu la même idée. On va raccorder le micro. On va brancher une prise entre le micro et la piste ici, audio 3. Comment ? Et bien tout simplement ici dans le menu. Père la height. Et là, je vois assigner entrée sortie. C'est un peu dire, voilà, qu'est-ce que je branche en entrée d'un côté et en sortie de l'autre. Donc assigner entrée sortie. Ici, et là, c'est magique. On a les sources à gauche et les destinations à droite. C'est parfait. Ici, en source, on a plusieurs sources. Voyez, possible, moi, je veux une source audio. Ça tombe bien, celle qui est par défaut. Et là, on peut trouver parfois plusieurs micros. Si vous avez plusieurs de micros configurés. Ou ici, tout simplement, ici, je vois bien mon microphone Bird. Vous voyez qu'il y a le nom qui apparaît ici, Bird. C'est bien ici le micro que j'ai là. Donc, je clique ici. Ici, il devient blanc pour dire, ok, là, j'ai sélectionné mon entrée d'un côté. Maintenant, à quoi je veux le raccorder ? Et ici, pareil, on a plein de possibilités de bus, d'audio, etc. Moi, je veux brancher ça sur ma piste audio 3. Piste en anglais, c'est track. Donc, track input, c'est parfait. Track input. Et là, on voit justement toutes mes pistes audio qui étaient là à gauche. On les voit là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit celles qui sont en mono et celles qui sont en stéréo. Parce que dès qu'elles sont en stéréo, on a à chaque fois le petit L et le petit R pour left et right. Donc, audio 1, vous voyez, il est bien en stéréo. Audio 2, il est aussi en stéréo. Audio 3, ah, il n'y a pas de left et right. C'est bien ma piste 3 ici qui est juste en mono. On a la 4 et la 5, peu importe. J'ai le micro à gauche, c'est bien la piste droite, audio 3 à droite. Donc, je clique. Et là, les deux sont blancs. J'ai validé le fait que j'ai branché mes deux prises. Et en bas, il suffit juste de valider assigné. Et voilà, on a bien ici, vous voyez, audio 3. On voit bien qu'il y a marqué un micro, machin. Et ici, dans micro, on a bien audio 3. Donc, on revoit ici, comme ça, la confirmation de l'assignation. Très bien. Je peux fermer. Et c'est tout. J'ai dit maintenant que cette piste-là est reliée au micro. Une petite subtilité finale, c'est que maintenant, il faut juste dire. Ici, on a un bouton R qui est là et marqué armé pour l'enregistrement. Vous voyez, ici, c'est pareil. Mais là, si je cliqueais armé pour l'enregistrement, il ne peut pas s'activer puisque je n'ai associé personne sur cette audio 2 en input. Alors que là, oui, ici, je clique. Voilà. Il est armé en enregistrement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez vu tout de suite les vues mètres ici qui se mettent à bouger puisque je suis en mode enregistrement. Il est armé. Il est prêt à enregistrer. Et donc, ça, c'est pratique. Ça permet de voir déjà quand ça bouge ici. Ça permet de voir déjà que le micro réagit bien. Et ça vous permet de voir aussi le niveau d'enregistrement. Première constatation, je me rends compte que mon niveau d'enregistrement est un peu bas. L'idéal, c'est de monter normalement à l'enregistrement jusqu'ici. Alors, suivant le type de micro que vous avez. Moi, j'ai un micro USB tout simple. Donc, je ne peux pas régler son niveau sonore. Je ferai les réglages sonores après l'enregistrement. Mais vous pouvez avoir parfois des micros un peu plus performants ou branchés avec, vous savez, des cartes de son externes. Et là, vous avez moyen de régler vous-même vos niveaux d'enregistrement, etc. Donc, à vous de voir si vous pouvez régler vos niveaux déjà de base. Mais là, on est prêt à enregistrer. Eh bien, je suis armé. Je suis prêt. Il n'y a plus qu'à cliquer ici sur le petit bouton rond enregistrer, comme sur n'importe quelle plateforme d'enregistrement qui se respecte. Maintenant, quand je veux enregistrer, je n'ai plus qu'à placer ma tête de lecture ici, puisque je vois ici à droite une preview de ma vidéo en temps réel, en fonction de la tête de lecture ici. Donc, je peux placer ma tête de lecture à l'endroit où je veux commencer l'enregistrement, ici par exemple. Et il n'y a plus qu'à cliquer enregistrement. Et à partir de là, la vidéo va défiler et mon enregistrement audio va s'effectuer. C'est parti. Et donc, voilà, on peut voir à présent le petit personnage qui court, suivi par sa chimère, qui est un bébé dragon, qui devrait se développer au fur et à mesure de l'aventure. Ce petit jeu qui est vraiment très joli, comme vous pouvez le voir graphiquement. Très bien fait. Et comme je disais, à la fois ludique et pédagogique, etc, etc, etc. Mais vous avez vu qu'au fur et à mesure que je parlais, l'enregistrement ici s'effectuait. Et si je reviens en arrière maintenant, je peux refaire play. Et là, comme ça, ça me permet de réécouter mon enregistrement. Comme je vous disais, le level est un peu bas ici. Une astuce, c'est que lorsque la vidéo est coupée, lorsqu'on n'est pas en mode lecture, et qu'on a une piste audio, ici le petit trait blanc que vous apercevez ici, c'est par défaut le niveau audio, les décibels. Donc on peut augmenter. Donc si je clique dessus, vous voyez là je suis à 0 décibels, il est en mode normal. Et si je l'augmente, si je monte, si je monte, vous voyez on voit les courbes qui s'agrandissent. J'ai rajouté 20 décibels par exemple ici, ce qui est peut-être beaucoup. Je redescends. Une petite astuce, c'est si vous appuyez sur le bouton gauche de la souris, et vous gardez majuscule appuyé, et que vous montez, vous descendez, ça permet de le faire de façon plus fine. D'accord ? Donc plus doucement. Ça évite d'augmenter ou de descendre de façon trop violente les décibels. Donc là j'ai augmenté un peu les décibels. Si je refais play, pour voir à quel niveau monte mon audio. Vous voyez, là cette fois-ci il est monté là. C'est pas mal. On peut remonter un tout petit peu, pour que ce soit à la limite du jaune. C'est pas mal. Là il est à la limite du jaune. Donc là le niveau sonore de ma partie audio est correct. Donc comme dans la page d'édition ici, on peut couper des parties. Alors attention à bien sélectionner l'audio ici, pour pas couper en haut la vidéo. Si rien n'est sélectionné là ici ou ici, vous voyez comme là, il coupera toute la colonne. Moi je veux juste manipuler l'audio, donc je sélectionne l'audio, et je veux dire que tiens, ce début ici n'est pas bon. CTRL-B, je le coupe. On peut toujours utiliser les raccourcis là-haut, mais moi je... Voilà le rasoir, CTRL-B. Et on sélectionne cette zone, et par exemple Backspace, on la supprime. CTRL-Z si j'ai fait une erreur, ou alors Majuscule Backspace pour la supprimer, et rapprocher, etc. Ça c'est exactement les mêmes manipulations que dans la timeline. Et ainsi de suite, si je veux rajouter ici, j'ai mon rec qui est toujours là, clique sur enregistrement, et voilà, une deuxième partie audio qui est enregistrée avec le petit personnage qui se promène de façon discrète apparemment. Stop. Et voilà, et là de nouveau, réaugmenter un peu le volume. Comme ici, j'ai déjà vu que j'étais à 18 décibels, on peut remonter à peu près au même niveau, comme ça, ça me donne une référence. Et voilà, et là, ainsi de suite, vous pouvez rajouter les voix off au fur et à mesure de vos vidéos. Et bien sûr, si vous retournez ici, dans la timeline de base, on retrouve d'un seul coup ici, bien sûr, mes deux portions d'audio que je viens de créer, et que je peux de nouveau manipuler comme je veux. Voilà, cette petite introduction à Fairlight qui donne envie, n'est-ce pas, d'aller un peu cliquer sur tous ces autres boutons, jouer avec tous ces paramètres possibles. Mais avant d'aller se perdre dans toutes les fonctionnalités de Fairlight, parce qu'on peut absolument tout faire dans Fairlight, c'est extraordinaire de nouveau, ce logiciel est vraiment sans fond, sans fin, c'est époustouflant de nouveau. En tout cas, voilà, cette vidéo vous a permis déjà, vous qui êtes fan de voix off, de pouvoir rajouter vos voix off, quand même avec une qualité supérieure à d'autres outils qu'on a pu voir, comme Canva, qui permettait un peu de faire des voix off, mais sur lesquelles on avait quand même moins de contrôle qu'avec DaVinci Resolve. Donc voilà, à présent, vous pouvez rajouter de belles et bonnes voix off sur toutes vos vidéos. Eh bien, chers amis, comme d'habitude, si cette vidéo vous a paru utile, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, si vous souhaitez plus de vidéos sur DaVinci Resolve. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions en commentaire, je me ferai plaisir d'y répondre et ça me donnera peut-être des idées pour des futures vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501